Bonjour, on est parti pour ce qui pourrait, si ça se passe bien, être une petite démo d'utilisation de Discord. Donc je suis avec Martial, Martial alias Chuck73 qui est ici. Bon, tu es toujours avec moi en audio Martial ? 5. 5, 5. Bon, c'est bien. Il y a eu des petits soucis, donc il faut penser à régler l'audio éventuellement de Discord. Alors, Martial, tu as déjà vu un peu Discord, mais rapidement quand on était dans FSW44. Donc je vais te montrer, si tu veux, assez rapidement le principe de base. Donc, Discord, en haut à gauche, tout en haut, tu vois mon écran. Tu as l'accueil. Alors, je ne clique pas dessus, parce que je n'ai pas envie de montrer à toute la planète non plus tous les contacts que j'ai, on va dire un minimum de discrétion. Enfin bon, je vais quand même le faire, mais je vais en sorte de peut-être de masquer ça. Voilà. Donc, ça c'est là, tu as des lignes de chat avec tout le monde. Ça c'était privé. Tu vois, tu n'existes pas encore pour le moment. Voilà, tu es ici. Ensuite, on clique sur, on est à l'aéroclub France VFR. Donc, tu as Discord, ça c'est l'accueil. Et ensuite, tu as une ligne verticale avec tous tes salons. Enfin, tous tes serveurs, pardon. Tous tes serveurs. On est d'accord. On est d'accord. Donc là, on est dans l'aéroclub. Si je clique sur FrenchVac Discord, on était tout à l'heure, on va voir tout ce qu'il y a sur FrenchVac. Ouais. Ok, je reviens sur l'aéroclub. Donc ça, c'est la colonne de gauche. C'est tous les serveurs existants. Petite particularité, l'accueil, ce n'est pas des serveurs à proprement parler. C'est des lignes de discussion privées. On va y revenir dans une minute, puisqu'on va en créer une avec toi. Deuxième colonne, Aéroclub France VFR. Donc ça, c'est le serveur sur lequel tu te trouves. Ouais. Un serveur est décomposé de deux manières. On va dire les salons textuels. Ouais. Tu vois ici. Je viens de créer des mots pour la démo. Donc, je peux créer autant de salons que je veux. Alors évidemment, il faut être administrateur. Il se trouve que je suis administrateur. Là, ça ne se voit pas. Mais bon, il y a une petite couronne, tu sais, genre roi. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas. Qu'importe. Donc, je suis administrateur. Donc, tu vois, j'ai créé un salon administrateur pour discuter avec les administrateurs. Il n'y a que moi et les administrateurs et moi qui peuvent y accéder. Ensuite, il y a le clubhouse. Tout le monde y va, etc. Pour la petite histoire, quand on crée un serveur, on crée ce qu'on appelle des rôles. Et dans les rôles, j'ai créé le rôle de pilote. D'accord ? Et tous ceux qui arrivent, ils sont qualifiés de pilotes. D'accord. Et dans tous les salons, je vais dire, par exemple, prévol, vac tech, etc. Vac tech, pardon. Tous les pilotes peuvent lire, écrire, enfin, faire tout ce qu'ils veulent, ou presque. Sauf de l'administration. Tu donnes les droits. C'est ça, je donnes les droits. Tout à fait. Et dans Notam, par contre, j'ai limité les droits à la lecture pour me réserver, moi, la possibilité d'envoyer des messages à tout le monde. Et ne pas avoir, on va dire, entre guillemets, de pollution autre que les Notam que j'aimais. Ça me permet d'avoir aussi une ligne temporelle dans laquelle je sais ce que j'ai fait. Et si j'ai besoin d'une info, je la retrouve rapidement parce qu'il n'y a que moi qui ai envoyé les messages. Oui. Mais évidemment, quand j'envoie un Notam, après, on peut en discuter sur le Clubhouse, par exemple. D'accord. C'est notre lieu d'échange privilégié, comme dans tout aéroclub. Donc ça, ce sont les salons textuels. Question, question. Oui. Moi, je suis en statut pilote. D'accord. Oui. Toi, tu es en statut admin. Et pilote aussi. Et pilote, mais qu'est-ce qui a fait que tu as pu accéder à l'admin ? Parce que je me suis créé comme admin. C'est moi qui ai créé le salon. C'est moi qui ai créé le serveur. Donc par défaut, j'ai tous les droits. Et notamment celui de me déclarer comme administrateur pour avoir des droits spécifiques à l'admin qui sont restreints à ceux qui ne sont pas admin. D'accord. Tu vois. Là, c'est un peu comme Windows. Tu dis, voilà, tel user, il est machin truc. Boum. Il peut tout faire. Et l'autre, il peut faire moins. Et donc, j'ai les deux. Donc, je peux tout faire là où je peux tout faire. Évidemment. Et j'ai les droits restreints là où je suis restreint. Mais comme je suis admin, je l'emporte pour tout le reste. Mais évidemment, ceux qui ne sont que pilote, ils n'ont que les droits que pour pilote. Et donc, en gros, vous n'accédez pas en écriture à nos dames et vous n'accédez pas à l'administrateur. C'est le créateur qui est admin et puis les autres sont collecteurs. C'est ça. Et on pouvait très bien aller se balader dans les lignes de discussion, de texte d'un autre serveur. D'accord. Tu vas voir, il est en gras blanc. Quand tu vas sur démo. Mets-toi sur démo. Enfin, clique avec ta souris sur démo. Et tu vas voir, quand j'écris « Salut Martial » dans le salon, blablabla. Tu vois, il y a marqué « Pascal écrit ». D'accord. Tu le vois ? Voilà. Donc, bref, je t'écris « Salut Martial ». Et là, on est en train de voir, Chuck est en train d'écrire. Ça marche. Ok ? Vas-y, fais entrer, bing. Très bien. Alors, petite astuce quand tu écris. J'écris quelque chose, ligne 1, blablabla. Si je fais « Entrée », j'envoie. Si je fais « Majuscule entrée », je crée juste une ligne. Ok. Et je peux taper « Ligne 2 ». Tu vois ? Et ainsi de suite. Et dès que je fais « Entrée », ça part. Bon, c'est pas grave, parce que tu vois, si toi, le temps que tu m'écrives, j'ai répondu et que je fais « Ligne 3 », j'ai écrit à la suite de mon message précédent. D'ailleurs, il peut s'écouler 3 minutes entre « Ligne 2 » et « Ligne 3 ». Il me mettra dans le même flux, en fait. Par contre, s'il s'écoule une heure, il me mettra une autre ligne de message, en fait. J'ai capté, oui. Voilà. Donc, voilà, les salons textuels et les salons vocaux. T'as Alexandre qui nous a rejoint, là. Ah bon ? Ah, non, il y a Tango qui est là-haut. Bon, ben, de toute façon, on a presque terminé. Maintenant, ce qu'on va faire. Donc, bon, ça, tu l'as remarqué, quand je clique « Partager mon écran », il y a une fenêtre qui s'ouvre et puis, voilà, ça permet de partager son écran. Alors, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais la fermer. Arrêter le streaming, voilà. Donc, quand on veut partager son écran, on fait « Partager l'écran ». « Fenêtre » qui s'ouvre avec « Application ». Donc, on peut cibler une application, mais moi, je préfère cibler l'écran. Je clique sur l'écran, on lui donne un nom, 720p, puisque c'est le maximum qu'on peut avoir. 30 images, oui, passez en direct. Je suis « On Air ». À ce moment-là, sur mon nom, il y a « En direct » qui s'affiche. Et donc, tous les copains qui sont sur « On Air » peuvent voir en direct. Ils cliquent dessus et ils rejoignent le live. Ce qui fait qu'en fait, là, Martial, si tu as cliqué dessus, tu dois voir l'écran que je partage. C'est bon, je vois. Voilà, et ils voient ça, en fait. Bon, voilà, c'est pour dire que je partage quelque chose. Donc, ça, c'est pour les textuels, pour les vocaux. On a fait le tour du sujet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer une ligne d'échange privée. Alors, si je fais « Clic droit », tu vois, je fais « Envoyer un message ». « Addshot ». Ah, ben, attends, on l'a déjà créé. Si je clique sur ton nom, ici, là, si je clique sur ton nom et envoyer un message, où que ce soit, en fait, en bas à gauche, là, ou alors en haut à droite, si je clique quelque part, tu vois, je fais « Envoyer un message à Chuck », en fait, j'ai créé automatiquement, et on l'avait déjà fait, une ligne d'échange privée. C'est l'équivalent d'EMP, si tu veux, dans les forums, etc. Et donc, là, je vois que tu es en train de m'écrire. C'est ça. Voilà. Et moi, je te réponds, tu-tu. OK. Ce qui fait qu'en fait, là, à travers... Alors, ça, c'est indépendant du serveur, c'est ce que je te disais. À gauche, c'est tous les serveurs, sauf le premier qui est l'accueil, qui, lui, pour le coup, est de nature différente. D'accord. Et comment on fait pour revenir ? Ah, ben, tu reviens sur Aéroclub, et puis on est à nouveau dans Aéroclub. En fait, il faut distinguer, on va dire, ta situation vocale de ta situation textuelle sur le même serveur ou sur un autre serveur, ou dans les lignes de messages privés. Selon ce que tu fais, tu évolues dans ton environnement textuel open, ouvert, ou textuel privé. C'est ça, tout à fait. Et puis, le comeback, tu le refais en plus qu'en soit facile de ton... Voilà. Et en plus, tu vois, moi, je te partage mon écran, donc tout ça, c'est des trucs complètement autonomes, enfin, en parallèle. Ça marche. Et là, je pourrais aller sur le serveur de FS2Play, ou sur tout autre serveur que j'ai. Ça marche. Si on veut faire un tour dans FWS44, on y vient ici, puis je peux lire les messages avec toutes les conneries qu'on peut raconter habituellement. Ça marche. ici, là, en fin de compte. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'en servir comme démo. Ça va peut-être être trop compliqué. Ou alors, je la mettrai en privé. Je ne sais pas, on verra. Donc, voilà. Alors, après, ce qu'on peut faire aussi, c'est si je te clique dessus, normalement, je peux te muter. Je peux te bloquer. Ah oui, je suis administrateur. Je peux te mettre en sourdine. On va rendre muet sur le serveur. Enfin bon. Mais ça, c'est peut-être parce que je suis administrateur. En fait, c'est beaucoup plus varié en termes d'options que je faisais TeamSpeak. C'est ça. Clairement, quand tu voulais changer tout. C'est ça. C'est un TeamSpeak plus, parce qu'en fin de compte, tu as différents médias que tu as passe sur TeamSpeak. Tu expliques qu'on a du texte, mais c'est des versions simplifiées. C'est des petits échanges textuels. On peut mettre des liens. C'est dynamique, c'est interactif. Mais là, tu peux faire beaucoup plus que ça encore. En termes de courtoisie, on va dire. C'est beaucoup plus sympa. C'est plus convivial. Oui, c'est ça. Parce que je me souviens que tu dis qu'on s'isole dans une chambre. C'est-à-dire que ce n'est pas pour les autres. En gros, tu vois. Là, c'est pareil. Tu vois, regarde, par exemple, on a un salon vocaux. Je peux très bien créer un salon qui s'appellerait, là, je l'ai appelé On Air aussi pour mentionner à quelqu'un qu'on est en ligne, par exemple, et qu'on vole. Donc, normalement, On Air, c'est suffisamment parlant pour dire ne pas déranger, s'il vous plaît. Oui, ça marche. Et c'est peut-être pour ça que, par exemple, tu vois, Philippe est arrivé et il n'est peut-être pas encore venu nous voir parce qu'il sait qu'on doit dire quelque chose. Enfin, on échange, quoi. Peut-être qu'on est en vol. J'ai compris. Donc, voilà l'idée. Et tu regarderas en parcourant les salons, tu verras, ils sont tous créés comme ça. Alors, au début, ça fait un peu bizarre parce que, justement, comme c'est excessivement dynamique et que tu peux te retrouver à plusieurs endroits à la fois, en gros, enfin, tu peux te retrouver en vocal ici, tu peux te retrouver en textuel ailleurs, tu as des lignes d'échange MP, tu peux échanger avec 3, 4 personnes différentes. Tu vois, moi, je suis avec toi en vocal, je peux écrire en MP à quelqu'un et en même temps, quelqu'un d'autre réponde, ou par exemple, tu vois, Damien, pour ne pas le citer, qui aime bien raconter des bêtises au même titre que Tristan, échanger sur le WS44, il délire entre eux, puis moi, je viens et je mets à délirer. Ça marche. Tout en parlant avec toi et tout en suivant éventuellement un MP. J'ai compris. Donc, c'est un peu déroutant au début, ça, je le conseille, c'est sûr, mais quand tu as eu, normalement, cette présentation-là, ça devrait te formaliser un petit peu le truc. Et la partie que je n'ai pas encore discutée, finalement, c'est à droite, tu as la ligne de tous les membres du serveur dans lequel tu te trouves. Alors là, pour le coup, quand on clique à gauche, ici, dans HeroClub France VFR, on voit tous les membres HeroClub France VFR à droite. Si je vais dans FWS44, évidemment, réalignement du serveur, de la ligne de discussion dans laquelle tu te trouves et donc des membres qui sont à droite. C'est simple, quand on le sait. Voilà. Mais au début, tu... Voilà. Alors, si tu as envie de discuter avec quelqu'un en particulier, par exemple, tu veux... Donc là, tu vois toujours sur mon écran, tu n'as pas de ligne ouverte avec Alexandre, par exemple. Bon, on a eu un fin à vol ensemble, c'était sympa. Et tu as envie de commencer une ligne d'échange avec lui. Tu fais simplement un clic sur Alexandre, tu fais envoyer un message à Alexandre. Donc, salut Alexandre, etc. Ping. Et dès que tu as fait ça, tu vas créer, en fait, ta ligne d'échange privée avec lui. Lui, il va savoir que tu l'as contacté. Et donc, il va savoir... Enfin, il peut t'écrire sur cette ligne privée. Et tout ce que vous dites, pour le coup, est privé, bien sûr. J'ai compris. Voilà. Et la dernière chose qu'il faut savoir, c'est comment tu fais pour inviter un copain. Alors ça, c'est toujours... Des fois, c'est toujours... Enfin, c'est encore un truc qui reste un peu un mystère. Mais, par exemple... Alors ça, il faut que tu aies les droits d'inviter des personnes. Ça a été défini dans le rôle de pilote. Ah si, ça a invité des gens. Alors, le truc que je ne t'ai pas montré, quand tu es dans un serveur... Alors ça, pour le coup, de ton côté, je ne sais pas ce que ça donne, puisque... Je ne vois pas. Je n'ai pas l'option. En haut, dans HeroClub France VFR, tu vois le nom du serveur. Ah oui. Et voilà. Donc, tu as le boost du serveur. Tu as invité des gens. Tu as les paramètres du serveur. Ça a créé un salon, créé une catégorie, tu vois, des choses comme ça. Bon, toi, ce serait surtout intéressant. Ça serait éventuellement d'inviter des gens. Bon, là, pas dans le cadre de l'AeroClub France VFR, puisque on va dire, c'est mon boulot et je gère les entrées, etc. Mais si toi, tu te crées un serveur perso, alors pour créer un serveur perso, il n'y a rien de compliqué. Tu as un plus en bas à gauche. Tu crées un serveur, tu lui donnes un nom, et puis c'est vierge. Tu crées ton salon de texte, ton salon verbal, etc. Donc, en bas à gauche, ici, là, dans la colonne de gauche, tu as un plus vert. Ah oui. J'ai un serveur, voilà. Là, tu peux te créer un serveur, comme tu veux. C'est gratuit. Et c'est de là, je prendrai position d'admin. C'est ça. Et là, tu seras automatiquement admin, ou super admin même. Ça sera toi le king, en fait. C'est plus clair. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tu pourras inviter... Alors justement, tu vas créer ton serveur, etc. Je ne sais pas, pour l'AeroClub, pour des copains. Et là, à ce moment-là, effectivement, tu pourras inviter des gens. Et quand tu invites quelqu'un, alors soit tu as déjà des amis, soit il faut que tu donnes, que tu connaisses leur nom Discord exact. En l'occurrence, toi, Chuck73, dièse, plus les quatre chiffres. Ça, il faut qu'ils te le donnent, sinon tu ne peux pas les inviter. J'ai compris. Voilà. C'est ça l'idée. C'est l'identifiant. Ça marche. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Nickel. Bon. Eh bien, écoute, je vais arrêter le streaming et ça va arrêter, on va dire, le tuto en même temps, si tant est que je m'en serve comme tuto. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir à tous. Non, ça, c'est l'inverse. Au revoir. Donc, oui, petit détail que j'ai oublié de préciser tout à l'heure à Martial, c'est que quand on est ici dans une ligne de discussion, on peut faire plein de choses, comme par exemple, faire une capture d'écran. Voilà. Je vais faire un mode, c'est quoi, capture rectangulaire. Voilà, je veux faire ce truc-là, ici, là. Hop, je capture ce que je veux sur mon écran. Donc là, j'ai une image qui est en mémoire. Je viens dans la ligne ici, je fais CTRL V pour coller. Je peux mettre un texte. Alors, démo capture écran. Voilà. Et je fais uploader. Et donc, Martial, tu viens de la voir apparaître démo capture écran avec mon texte et puis ce que j'ai capturé. C'est ça. Alors, bouge pas. Tout simplement. Quand tu fais un clic dessus, il te la montre dans le salon textuel et en dessous, il te met ouvrir l'original. Et quand tu fais ouvrir l'original, regarde bien, il va déclencher l'ouverture de l'image dans le navigateur parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que cette image, évidemment, il a dû l'enregistrer quelque part sur le serveur Discord et quand on regarde l'URL qui est en haut, on voit HTTPS, CDN, Discord App, normal, si on est ici à Discord, Attachment, bon, ok, c'est les pièces jointes, en fait, et puis là, tu as un encodage spécifique, peut-être que tu as ce truc, la première partie, ça correspond, 777-1108, ça correspond peut-être au code de notre serveur. Un autre truc qui est spécifique à notre serveur, peut-être le salon, probablement le salon dans lequel on l'a fait, et puis un nom, voilà, un nom.png. Et donc, en fait, cette image-là, quand je la mets dans la ligne de chat de notre Discord à nous, je fais échappe pour sortir ce truc-là, voilà, tu as tout compris, en fait, il l'a créée sur le serveur Discord et quand on clique sur le lien ouvrir l'original, en fait, il nous la propose en ligne directement, ce qui fait que si moi, je veux récupérer ton image, je fais une démo de ton image, je fais ouvrir l'original, il me l'affiche ici, je suis dans l'image, je la vois telle que tu me l'as envoyée avec sa taille d'origine, je fais clic droit, enregistrer l'image sous, je me retrouve sur mon ordinateur et je capture ton image, enfin, j'enregistre l'image que tu m'as faite. Donc, c'est une façon très simple et pratique de partager des documents, en fait, enfin, des documents, des images, bref, des captures de vol, etc. Mais tu peux très bien faire aussi la même chose avec un plan de vol. Super, ouais. Tu vois, je vais t'envoyer dans le salon de démo un plan de vol, voilà, perdu, c'est pas celui-là, le vol, tu vois. Allez, je vais t'envoyer un ancien vol. En fait, tu peux envoyer ce que tu veux, tiens, voilà, un zip, je le prends et je le mets ici. Alors, je réduis ça et il me dit, je peux ajouter un commentaire, les mots, fichiers. Hop, je fais uploader et voilà. et donc là, on a le fichier zip avec le symbole connu de téléchargement. Et moi, je fais copier le lien où je peux voir. Ah ben, tu fais, non, tu cliques sur le symbole de téléchargement, bing, on enregistre comme on fait sur internet habituellement. Voilà, et on retrouve dans ces zones de téléchargement à droite. Très puissant, très convivial. Tout à fait. Ah ouais, c'est vraiment, c'est pour ça que finalement, on va dire, Discord, il peut remplacer pour l'usage qu'on en a maintenant, Teamspeak. Mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien garder Teamspeak pour les vols escadrilles dans l'histoire parce qu'on n'a pas besoin de plus que ça. Teamspeak, on fait des échanges, on n'a pas besoin d'avoir un truc. Mais si on voulait, parce que par ailleurs, on a des choses comme le Forum France VFR et tout ça. Donc ça nous sert. Mais on peut très bien constituer une équipe ou tu peux très bien constituer une équipe pour n'importe quel sujet où il n'y a pas de forum où tu n'as pas la possibilité par exemple de gérer un forum que ça ne t'intéresse pas. Tu crées un Discord pas la structure en revanche du forum. Il y a des catégories et des choses qu'on peut faire. Je ne sais pas encore. Je ne connais pas à 100%. Je découvre des trucs régulièrement. Mais voilà, pour des échanges à bâton rompu sur tel ou tel sujet. Après, tu peux créer autant de salons que tu veux. Tu peux créer des salons avec des sous-titres. Ah ben si tu as les rubriques, les catégories. Donc voilà, il suffit d'explorer un peu ce potentiel et tu découvres tout ce que tu peux faire avec. C'est un outil très puissant et très convivial. Voilà, cette fois, on va arrêter la démo. Voilà, au revoir, à la prochaine en espérant que ça t'a plu. Bye bye. Alors, troisième additif, deuxième additif, pardon. Donc on disait, par exemple, on a Philippe qui est en vert donc il est en ligne. Ici, tu vois qu'il est en ligne. On voit qu'il joue à Flight Simulator. et en bas à gauche sur son propre nom, quand on clique dessus, un clic gauche, un standard, on voit qu'on est vert en ligne, la demi-lune là, inactif, orange, ne pas déranger. Alors, quand on est à ne pas déranger, on reçoit des messages, ça s'affiche dans les lignes, etc. mais on n'a pas de notification pour dire, tiens, les garçons, il vient de se passer un truc de ce côté-là. Donc là, en gros, si tu veux ne pas être dérangé, c'est ça qu'il faut cocher pour ne pas avoir d'interaction avec ta machine. Par contre, si tu es inactif, ça veut dire aux copains que tu n'es pas dispo, parce que tu n'es pas vert, tu n'es pas dispo, mais tout ce qui se passe sur le chat, tu le prends dans la tronche. Et je peux te dire que des fois, sur FWS44, quand il délire, moi je fais autre chose et puis ping, 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 t'as les notifs qui tombent. Alors, si tu as envie de les suivre, c'est amusant, mais si à un moment donné tu as envie de te concentrer sur autre chose, tu passes en ne pas déranger. Puis tu as invisible, tu n'apparaîtra pas connecté, même si tu es connecté, mais tu auras toutes les fonctionnalités de Discord. D'accord. Et si tu veux donner ton identifiant à quelqu'un, par exemple, tu veux te faire inviter sur un salon, ce n'est pas sur l'avatar qu'il faut cliquer, c'est sur le nom. Et quand j'amène ma souris sur le nom, tu ramènes ta souris sur Chuck73, tu vas voir qu'il y a marqué copier. Tu fais un clic et normalement c'est copié. Je fais un CTRL V là, voilà, tu vois, PMB 68, 62.